20h sur la télévision Futur Media. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Ça râle à l'AIBD, le syndicat autonome des travailleurs de l'aéronautique civile, remet en cause la gestion de la compagnie. En assemblée générale, les travailleurs réclament le départ des dirigeants et la fusion des différentes entités que sont AIBD, SA et LAS. Suite au refus de la Russie d'exporter du blé, la Fédération des boulangers conseille aux consommateurs de se tourner vers les céréales locales. Déclaration faite ce samedi au cours d'une assemblée générale qui a abrité la réélection d'Amadou Gueye pour un autre mandat de 4 ans à la tête de la Fédération. Et puis, fin des examens ne rime pas forcément avec vacances du personnel administratif. Dans certains établissements, l'on s'attèle déjà à la prochaine rentrée des classes. De la planification à la mise en œuvre des emplois du temps, les tâches sont nombreuses. Rendez-vous en cours d'édition pour en savoir plus. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons avec le syndicat autonome des travailleurs de l'aéronautique civile qui hausse le ton pour dénoncer une situation difficile des travailleurs de l'IMAC AIBD Suma. En Assemblée Générale, ce samedi, le SINATRAC réclame la souveraineté aéroportuaire du Sénégal, mais aussi la fusion entre les différentes entités d'AIBD et l'ASSE. Selon les membres de ce syndicat, le modèle de gestion de l'ASSE a montré ses limites. Alassane Djafaraba nous font le point. Ce sont des travailleurs qui en ont marre de la façon dont ils travaillent. Ces syndicalistes pensent que le modèle de gestion de l'ASSE qui regroupe l'IMAC AIBD et Suma a montré ses limites. Et c'est cette scission qui est d'ailleurs à l'origine de tous leurs problèmes. Donc c'est un business plan qui a montré ses limites. Donc on a des problèmes de retard de salaire. Les membres du COPIS, les prestataires de l'ASSE, la société gestionnaire, ne paient plus leur dette. La régie publicitaire, le parking, donc c'est des recettes qu'on perd. Ça a des incidences financières. Donc à partir de ce moment, comme l'a dit bien le SG, monsieur Momodou Diop, l'heure est grave. Et le rôle d'un syndicat responsable, c'est de sonner l'alerte. Cette souveraineté dans la gestion de nos aéroports est une exigence chez ses travailleurs. L'autre exigence, c'est la fusion des différentes entreprises. La fusion effective de ADS et AIBD, voilà, AIBD, hélas, donc pour retrouver notre souveraineté aéroportuaire. Il a tantôt parlé qu'on a payé la dette par rapport à nos partenaires stratégiques. Par rapport à nos partenaires stratégiques. Donc maintenant, il est temps que le Sénégal retrouve sa souveraineté aéroportuaire. C'est la seule alternative. C'est la seule alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. L'intersyndical prévoit une grande assemblée générale. Il sera question de débattre sur toutes ses préoccupations et de voir la stratégie à mettre en place. Pour le moment, ils attendent une réponse favorable à leur demande d'audience adressée au chef de l'État, Macky Sall. Et parlons à présent de cette opération de désencombrement initiée par le port autonome de Dakar après concertation avec les autorités dirigeantes du port. Eh bien, le collectif des transporteurs transitaires et commerçants invite les clients détenteurs de conteneurs à procéder à leur enlèvement et cela dans les meilleurs délais sous peine de sanction. Les détails, c'est avec Khalim Silla. Il est le président du collectif. Il s'exprime au micro d'Amadouba. Les conteneurs ont fini par bloquer le port autonome de Dakar. Ceux qui y ont des conteneurs sont priés de les récupérer sans payer aucune taxe. Ceci est valable à partir du 12 au 31 juillet. Mais ceux qui avaient encore des problèmes pour payer des frais, nous sommes en train de discuter avec les autorités pour trouver les voies et moyens afin qu'ils puissent récupérer ces conteneurs. Mais les autres points de revendication aussi sont à l'ordre des discussions. Nous sortons de communiquer d'ici peu pour faire part de tout cela. De Dakar à Kolda, plus précisément les membres du Centre africain de complémentarité scolaire et universitaire et de promotion, le CAC-SUP fustige les conditions de vie des pensionnaires du village de reclassement social situé à Kolda. Les habitants de cette cité souffrent d'un manque d'accompagnement, selon Ibrahima Aloïssa, porte-parole du CAC-SUP. Ils lancent un cri de cœur à l'endroit des autorités centrales. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Diallo. Par la même occasion, nous remercions la quatrième législative du Sénégal d'avoir voté la loi numéro 11-2022 portant l'abrogation de la loi numéro 76-03 du 25 mars 1916 relative au traitement de la lèvre et aux ex-villages de reclassement social. Nous savons que ces villages rencontrent d'énormes problèmes, surtout liés aux fonciers, à l'électricité et à la pauvreté. Et il est important de créer un cadre de réflexion et d'action entre l'État et les différents partenaires pour définir des mesures d'accompagnement qui vont impacter le développement socio-économique de ces villages. Aujourd'hui, le CAC-SUP va apporter un autre partenaire de taille. La première fois, un partenaire national. On pouvait choisir beaucoup de partenaires, mais on a choisi une société qui s'appelle le Port Autonome de Dakar. Et quand on parle de Port Autonome de Dakar, on parle du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi nous pensons vivement, avec la vision du directeur général, M. Cic, que nous remercions, qui est en train de faire un excellent travail avec le second port, qui sera l'un des plus grands ports d'Afrique. Je sais qu'avec la Fondation et grâce à ces projets, nous pouvons faire des choses extraordinaires pour ce pays. La Fondation du Port a mis un accent sur l'appui des couches défavorisées, qui fait partie de sa priorité. Et c'est pourquoi, au-delà des consultations, nous lançons un appel à Mme Juma Thireira, la Lyonne du Social du Sénégal, pour qu'il vienne intégrer ce pôle de partenaires qui agissent dans les villages de reclassement social et appuyer aussi les personnes handicapées, dont la Fédération régionale des personnes handicapées, qui ont lancé tout à l'heure un cri de cœur. Le Sénégal, un exemple dans la gestion des pandémies. Le modèle sénégalais qui séduit hors de nos frontières a suscité un regain d'intérêt auprès d'experts en matière de santé, actuellement en séjour à Dakar. Au terme de leurs observations, le Sénégal a rejoint la liste des pays résilients qui ont réussi, malgré les difficultés, à gérer la Covid. Compte rendu d'une journée de restitution entre experts avec Aminata Maraiso et Moubidjouba. Ils sont au total 17 experts internationaux venus évaluer le système sénégalais sur la prise en charge des événements de santé publique. Un exercice qui fait suite à une auto-évaluation déjà faite par des experts sénégalais. Faire une situation, un état des lieux de la situation et de dégager des aspects prioritaires pour permettre au Sénégal de renforcer les capacités pour prévenir les événements de santé publique. Quand même, le Sénégal, on a vu sa capacité de résilience par rapport à la Covid, parce que la Covid, ça touchait le monde entier. Mais il y a eu des capacités de résilience pour pouvoir vraiment réduire et pouvoir rebondir en prenant des dispositions, en renforçant les capacités pour permettre d'atteigner les impacts. Au final, le Sénégal semble gagner des points. Sa gestion de la pandémie Covid-19 est aujourd'hui citée en exemple. Et pour l'épidémie de la Crimée-Congo, avec des cas signalés, les autorités sanitaires s'inspirent des stratégies tirées de la Covid-19. Premièrement, dès qu'il y a eu le premier cas du Crimée-Congo, nous avons mis en place une instance qu'on appelle système de gestion de l'incident. Donc une équipe technique qui se concentre sur l'investigation du cas qui a été constatée, qui se concentre sur l'identification rapide de tous les contacts de ce cas, pour les suivre pendant 15 jours et voir s'ils ne vont pas développer des signes de la maladie. Et on va également les protéger par rapport au reste de la population, mais on va les protéger pour que s'il y a des signes, qu'on puisse les prendre en charge très tôt. Troisièmement, la collaboration entre tous les secteurs concernés. Parce que Crimée-Congo, c'est un être humain. On va penser au ministère de la Santé, mais puisqu'on sait que les microbes viennent des animaux, nous allons collaborer, nous sommes en train de collaborer avec le ministère de l'Elevage. Les microbes, les animaux et les êtres humains se trouvent dans le cosmos, donc dans la nature. Nous allons collaborer avec le ministère de l'Environnement. Juste pour dire que l'approche multisectorielle que le Sénégal avait développée pour riposer contre la Covid-19, c'est cette approche multisectorielle que nous sommes en train de reconduire pour riposer contre l'épidémie de Crimée-Congo. La pandémie Covid-19, un avènement qui a tout bousculé, mais qui laisse des leçons. Et pour davantage tirer profit de ces expériences, une évaluation des techniques utilisées au cours de l'avènement de cette pandémie sera faite prochainement. En marge de cette rencontre, le directeur général de la santé publique est revenu plutôt sur la nécessaire mise en place des directions régionales de santé. Une décision du chef de l'État, Macky Sall, dit-il, pour davantage appuyer les services déconcentrés de la santé. Nous retrouvons le docteur Barnabé Nying au micro d'Amenata Mbareso. Les directions régionales de la santé sont érigées pour renforcer la déconcentration de la politique nationale de santé. On a dit territorialisation de la mise en œuvre des politiques publiques. Eh bien, la politique de santé est une politique publique. Pour aujourd'hui renforcer cette déconcentration, le chef de l'État a bien voulu prendre cette décision d'ériger les régions médicales en direction régionale de la santé. Alors, imaginez combien ces directions pourront être des sortes de fer de lance dans les régions, parce qu'à travers les moyens qui seront mis à leur disposition, ces directions pourront en quelque sorte être une délégation plénipotentiaire dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé. Plédoyer en faveur de l'État civil dans le département de Kébémère, dans la commune de Ngourane, plus précisément nombreux sont les enfants et en particulier les élèves qui abandonnent très tôt les études faute d'extraits de naissances. Une situation déplorable selon le maire qui invite les parents à déclarer leurs enfants. Un forum communautaire sur l'importance de l'État civil a été organisé dans la localité pour sensibiliser la population tchernofale. Nous n'excusons pas d'y revenir certainement dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a organisé son Assemblée générale ordinaire ce samedi. Au cours de l'événement, le président sortant à Mauduguay a saisi l'occasion pour parler de cette décision de la Russie de ne plus exporter du blé. Une décision qui selon lui va avoir des conséquences dans le secteur de la boulangerie. Et selon lui, la seule alternative pour les consommateurs sénégalais, c'est de se tourner vers la consommation des céréales locales. Au sortir de cette Assemblée générale, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a opté pour la réélection d'Amaduguay, qui était jusqu'ici le président sortant, compte rendu de l'AG avec Fatima Touré. Dans ce contexte de guerre russo-ukrainienne, Moscou a décidé d'arrêter l'exportation du blé. Une décision qui va impacter le secteur de la boulangerie, selon le président sortant de la Fédération nationale des boulangers. Il faut comprendre aujourd'hui, la Russie vient de refuser le gloire pour l'importation, l'exportation du blé. Quelles conséquences que le Sénégal pourrait avoir ? Monsieur Prankova, vous avez dit tout à l'heure, qu'il y a déjà plus de 25 euros d'augmentation et on ne vient même pas de démarrer. Aujourd'hui, d'autres alternatives s'imposent dans le secteur de la boulangerie, notamment la consommation des céréales locales, dit-il. Il faut que les Sénégalais se préparent. Se préparent parce qu'il faut trouver des alternatives. Nous avons pensé à peut-être l'incorporation des céréales locales avec le blé, par exemple, avec d'autres céréales avec le blé. Un secteur qui a connu d'énormes avancées, selon le directeur du commerce, qui réitère l'engagement du ministère du commerce, a accompagné la FNBS. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a toujours été un partenaire privilégié du ministère du commerce et notamment de la direction du commerce intérieur pour toutes les questions liées au secteur de la boulangerie. Et nous travaillons toujours en donner en profite intelligence avec M. Gaye et sa fédération pour toujours trouver des solutions idoines qui permettent au Sénégalais de pouvoir disposer du pain à un prix acceptable. A noter que la Fédération nationale des boulangers va se doter d'un nouveau bureau au terme de son assemblée générale. Parlons pêche à présent avec le sous-secteur de la pêche continentale qui est en souffrance. Les changements climatiques et le manque de formation des acteurs sont pointés du doigt par les experts. Pour inverser la tendance, la FAO appuie le ministère des Pêches et de l'économie maritime. L'organisation onisienne vient en effet de débourser la somme de 120 millions de francs CFA pour la mise en place d'une nouvelle stratégie. L'objectif permettra à la pêche continentale de participer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et compte rendu de ce colloque avec Abdou Dioufienne. Le sous-secteur de la pêche continentale emploie plus de 25 000 personnes et fait un chiffre d'affaires de 12 milliards en 2022. Pour permettre à la pêche continentale de jouer pleinement son rôle dans la politique de souveraineté alimentaire de l'État, la FAO appuie le ministère des Pêches et de l'économie maritime à hauteur de 120 millions de francs CFA pour la formation des acteurs et la mise en place d'une nouvelle stratégie. Faire cette mise à jour des données avec l'appui de la recherche, l'appui des organisations. Si on en s'est donné maintenant, il faut renforcer les capacités de ces acteurs. Aujourd'hui, on a une large répartition de la mise en œuvre des budgets sur le plan national. Ça veut dire qu'on implique les régions d'abord, mais aussi d'exploiter tout le potentiel. Un réseau hydrographique dense, des potentiels de production, une diversité d'espèces. Donc je pense qu'il faut prendre à profit tout ce potentiel au niveau national. Cet appui de l'organisation unisienne va régler beaucoup de problèmes, comme l'exode rural estime le directeur de la pêche continentale. Gérer la pêche continentale, c'est gérer les couches vulnérables. Donc c'est lutter contre la pauvreté et lutter contre l'insécurité alimentaire. C'est aussi lutter pour diminuer la pression exercée sur les ressources marines. C'est aussi lutter contre l'exode rural pour fixer ces populations au niveau de leur terroir. Parce que cette pêche continentale couvre 12 des 14 régions du Sénégal. L'État espère encore de la FAO d'autres appuis pour atteindre l'objectif de la souveraineté alimentaire et le développement du sous-secteur de la pêche continentale. Un autre colloque dans ce journal, il concerne cette fois-ci un colloque international de solidarité des communes impactées par des crises au Mali, au Burkina Faso et au Niger dans l'espace UEMOA. La rencontre est à l'initiative de l'Association des maires du Sénégal. Les travaux clôturés vendredi à Dakar en présence du chef de l'État Makissal visent à trouver des solutions viables à travers de fortes recommandations. Ainsi, les populations impactées par ces conflits devront bénéficier de plus de soutien et d'assistance. Le reportage est signé par Farahmik. Un colloque inédit pour trouver des solutions durables aux communes amères impactées par la crise sécuritaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ce forum international de solidarité a permis aux impactés d'atteler toutes les difficultés devant leur père de l'IOMOA. Le problème principal des pays de l'IOMOA, avant d'être un problème d'infrastructure ou un problème de développement économique, c'est d'abord un problème de paix et de sécurité. Puisque sans la paix, sans la sécurité, on ne peut pas entreprendre des projets de développement. Et c'est pour cette raison que les maires, qui ont vu analyser les politiques de sécurité conçues et mises en œuvre par l'État, ont pensé qu'il y a un pan qu'on pouvait améliorer. Une occasion pour les maires d'élaborer aussi une résolution à soumettre aux différents présidents de leur organisation. Demandons la création d'un fonds de solidarité et d'urgence intercollectivité qui aura pour mission d'apporter des financements directs à travers des programmes à toutes les collectivités territoriales de l'espace UOMOA qui se trouveraient dans une situation urgente face au terrorisme, aux catastrophes naturelles, aux déplacements des populations. Demandons aux différents États de la sous-région d'intégrer les élus locaux au sein des conseils nationaux de sécurité et leur démembrement. Un forum inédit, riche en enseignements, estime le président Macky Sall qui promet d'intercéder auprès de ses pairs. Et je demeure convaincu que le développement de nos pays passe par nos territoires. Il ne peut pas y avoir de développement national s'il n'y a pas de développement. Et je salue ainsi l'actualité des thèmes abordés durant votre rencontre ainsi que la qualité de vos interventions qui s'est traduite par les pertinentes recommandations. Et je viens de remettre sans protocole particulier votre demande de prédoyer auprès de mes pères à madame la représentante résidente de l'UMO et vous pouvez être sûr que dès aujourd'hui ou lundi au plus tard, ce dossier sera sur la table du président en exercice, la conférence des chefs d'État le président Mohamed Bazoum. Après deux jours d'échange, d'expérience entre les communes et maires impactés par la crise sécuritaire au Burkina Faso, au Mali et au Niger, les participants ont tous salué le travail abattu par le président Sall et le respect de la parole donnée en renonçant à sa troisième candidature. Démocratisation du débat sur la justice climatique. Les élus locaux de la région de Ziguinchor, formés à susciter le débat à la base dans le but de recueillir les avis des populations sur les enjeux climatiques et la gestion de l'environnement, objectif, c'est d'aller vers la mise en place d'un réseau d'élus sur la justice climatique pour prendre en compte les préoccupations des populations sur les changements qui affectent leur environnement. Les détails, c'est avec la mine bas et la mine mondia. Le constat dressé par Action Solidaire dans l'une de ces enquêtes relève d'un manque d'intérêt des populations sur les sujets climatiques. C'est pour susciter justement le débat sur le concept de justice climatique que l'ONG a décidé de renforcer les capacités des élus de la région de Ziguinchor autour de cette question. C'est un débat assez expertisé qui est réservé à des acteurs spécifiques. Maintenant, l'objectif de ce projet est de faire en sorte que toutes les communautés, tous les acteurs concernés puissent donner de leur voix et expliquer ce qu'ils vivent et pouvoir proposer des solutions adéquates en fonction de leur situation spécifique. L'atelier de formation des élus sur la justice climatique a consacré aussi la mise en place d'un réseau des élus de la zone sud. C'est en perspective de la mise sur pied d'un réseau national qui défendra les causes climatiques des populations à l'échelle des instances de décision. Dans la zone sud, nous allons retourner à la zone nord et finir par la zone ouest et aussi concentrer sur les élus locaux qui sont les premières instances au niveau local. Donc, il serait bien qu'il soit mieux au fait de ce qui se passe dans ce projet, de ce que nous préjoutons de faire dans ce projet-là, notamment le concept de justice climatique. Mais aussi mieux partager sur la CDN qui est le document de base, le document de référence en matière de lutte contre les changements climatiques. Les élus formés à la justice climatique s'estiment interpellés à juste titre sur les questions climatiques. Ils s'engagent à œuvrer sur la voie de la sensibilisation des communautés pour susciter le débat autour des changements climatiques. Nous sommes réellement ceux à qui ces organisations doivent échanger afin de prendre les décisions idoines pour mener à bien ces actions qui vont dans le sens de lutter contre le changement climatique, qui est aujourd'hui un fléau qui impacte négativement sur les populations. Nous avons vécu des inondations, la chaleur, le retard des pluies. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont engendrés par le changement climatique. Le sud du pays est une zone sujette à des changements climatiques qui transforme radicalement le mode de vie des populations. Et lui est partenaire au développement en temps de travailler en synergie pour susciter l'éveil des consciences sur la lutte contre les changements climatiques. Une année scolaire réussie se prépare durant les vacances. Dans certains établissements, l'on s'attelle déjà à la préparation de la prochaine rentrée, planification, répartition des classes, modification des emplois du temps. Les tâches sont nombreuses. Avant de prendre quelques jours de repos, les directeurs de l'établissement font également le bilan administratif et pédagogique de l'année écoulée. Les vacances, un moment crucial pour préparer l'année à venir. Un reportage signé à Chérif et Maudiopas. Une cour déserte, le chant des oiseaux remplace l'ambiance carnavalesque de la récréation. L'école a fermé ses portes depuis plus d'un mois et pourtant ce n'est pas encore les vacances pour tout le monde. Pas encore. Officiellement c'est pour le 31 juillet. Les élèves ont arrêté depuis le 21 juin. Nous sommes aujourd'hui le 20 juillet, on est encore à l'école. Donc ça signifie que les vacances ne nous concernent pas trop. Les grandes vacances, moment crucial pour la préparation de l'année à venir. C'est le grand moment pour préparer la rentrée prochaine, c'est actuellement. Parce qu'on n'a pas beaucoup de pression, comme je le disais là. Préparer les approvisionnements, les uniformes avec les fournisseurs, puis les manuels didactiques là. Une année scolaire réussie se prépare durant les vacances. Le défi pour nous depuis plusieurs années, c'est d'ouvrir et de commencer les cours le même jour. Et pour que cela soit possible, il faut d'abord stabiliser les listes, l'élaboration des emplois du temps qui se fait pendant les vacances, faire l'état lieu du personnel et le personnel enseignant. Même en période de vacances, les instituteurs livrent des conseils pour la continuité pédagogique. Il ne faudrait pas que les enfants restent les trois mois sans consulter leur manuel de lecture, surtout ceux qui sont dans les petites classes, faire des exercices d'écriture, au moins une page par jour, pour ne pas perdre la main. Est-ce que les enfants vous manquent ? Oui, les enfants nous manquent quand même. Ce bruit qu'on voit, qu'on entend tous les jours, ils viennent dire bonjour, se plaindre et tout ça. Vraiment, les enfants nous manquent quand même. Après une semaine de vacances déjà, on a envie de les revoir encore. Et c'est comme ça, ils sont en vacances, donc on fait avec. D'ici la prochaine rentrée, les parents qui se font martyriser par leurs enfants vont devoir prendre leur mal en patience. Ce que certains parents me disent là, est-ce que vous ne pouvez pas continuer à prolonger l'année scolaire un peu jusqu'en fin juge ? J'ai dit non. Nous, on a porté le maillot pendant neuf mois. Maintenant, vous prenez le maillot pour les trois mois qui restent. Sachez que les enfants manquent beaucoup aux enseignants. C'est héros de la nation. La immigration clandestine avec son lot de drames arrivée d'une nouvelle pirogue hier nuit à Dahla, avec 72 Sénégalais à bord. Une seconde pirogue aurait été interceptée au petit matin et son arrivée à Dahla serait prévue dans la journée. Pas de précision supplémentaire concernant cette seconde pirogue pour l'instant et nous n'excluons pas de vous informer lors de nos prochaines éditions. Guéguerre au sein de la coalition Benobok-Yakar. La LDMPT dénonce cette attitude et appelle les uns et les autres au calme et à la retenue. Selon cette formation politique, l'heure est à l'unité autour du président Macky Sall pour trouver un candidat consensuel, Benobok-Yakar, en vue de la présidentielle du 25 février 2024. Nous écoutons à ce propos Nicolas Ndiaye, secrétaire général de la LD. Il est au micro d'Ousmandane. Nous sommes une très grande coalition, de telle sorte qu'il y a quelquefois des problèmes, mais je pense qu'il ne faut pas exagérer ces problèmes. D'abord, par rapport à ces problèmes, les petites disputes, les gens qui ont commencé à faire campagne, je pense que ce n'est pas très bien. Il faut qu'on réunisse toutes les conditions pour gagner. Les disputes, les bagarres, etc. a commencé à faire sa campagne. Alors que la coalition Benobok-Yakar n'a pas encore choisi son candidat, nous pensons que ce n'est pas très bien et que les gens reviendront à la raison. Mais une chose est certaine, je connais Benobok-Yakar depuis sa naissance 2012 et quand le candidat sera choisi, tout le monde, l'écrasante majorité des militants feront bloc autour de ce candidat et l'écrasante majorité des électeurs feront bloc autour de ce candidat et nous remporterons les élections au LAM. En collaboration avec le Forum civil, la Convention des jeunes reporters vient de boucler un atelier de renforcement de capacité à l'attention des journalistes sur la mobilisation des ressources financières et les flux financiers illicites pour Megui Maramdiaï, président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Il s'agit d'une formation importante qui permet aux acteurs des médias d'être mieux outillés pour intervenir sur ces questions. Je propose d'écouter au micro de N'Day Matidjaï et Mamadou Gueye. Nous venons de boucler deux ateliers de formation, des ateliers que nous avons eu à organiser en collaboration avec notre partenaire, le Forum civil, sur la mobilisation des ressources financières mais également sur les flux financiers illicites. Alors comme vous le savez, ce n'est pas une surprise, la Convention qui est une structure qui a été créée en 2004 a pour mission la formation continue et la formation initiale. Donc la formation initiale, c'est ce qui se fait à l'école. La formation continue. Quand le monde évolue, nous devons évoluer avec. Et au quotidien, nous recevons des communiqués du Forum civil. Nous recevons des communiqués également de la Direction des emplois et domaines qui parlent certainement des aspects liés aux ressources financières. Mais nous, on se limitait tout simplement à donner comme information tout ce qui se trouve dans le communiqué, mais on ne pouvait pas aller au-delà. Alors que cette formation nous a permis maintenant d'avoir toutes les informations relatives à la mobilisation des ressources financières, la gouvernance également fiscale, les conventions qui ont été signées entre l'État du Sénégal et les autres pays. Et au sortir maintenant de cet atelier, c'est à nous d'aller sur le terrain, de faire un travail d'investigation pour mieux informer la population. Allez, l'actualité sportive avec l'équipe nationale de beach soccer encore, battue ce samedi, une défaite face à la Russie. L'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal qui continue sa préparation pour l'Afro Basket 2023, présentement à Kigali au Rwanda. Et le menu de toute l'actualité sportive est signé, cher Sadi Boudiara. Demarrons par l'équipe nationale féminine de basketball du Sénégal déjà à Kigali pour les besoins de l'Afro Basket Rwanda 2023. À cinq jours du démarrage de la compétition du 28 juillet au 6 ou prochain, Ayatrawaré et compagnie ont même effectué leur première séance d'entraînement en terre rwandaise. Durant deux heures de temps, au gymnase du lycée de Kigali, les Lyons ont revisité leur système de jeu sous la direction du sélectionneur Moustapha Gueye et ses collaborateurs. En attendant les rencontres du groupe C de l'Afro Basket 2023 face à l'Ouganda et le Mali, les coéquipières de Yacine Diop vont disputer deux matchs de préparation à Kigali contre le Rwanda le 23 juillet puis contre la République démocratique du Congo le 25 juillet. Passons au beach soccer. La place de Saint-Pétersbourg ne réussit décidément pas au Sénégal. Après un premier revers face à l'Iran 5 buts à 1, il enchaîne par une deuxième défaite ce samedi dans la Coupe des Nations ou le tournoi des 4 grands. Cette fois-ci, les Lyons du sélectionneur Momodou Diallo qui ont haussé leur niveau de jeu se sont inclinés que par deux buts d'écart face au pays organisateur, la Russie. Le score, 6 buts à 4. Ce dimanche, les Lyons vont tenter de sauver l'honneur face aux Émirats Arabes Unis à partir de 10h. Toujours ce dimanche, la petite catégorie est à l'honneur dans le rugby sénégalais. Un tournoi l'oreille dédiée sur les pelouses de Dakar Sacré-Cœur de 9h à 13h. Pas moins de 725 enfants répartis en 13 équipes sont attendus pour participer au tournoi. Et puis après une demi-finale interrompue par des violences, les dirigeants du Guédioua et Foot Club montent au créneau pour déplorer l'attitude de la diaraffe. Ils parlent d'un favoritisme qui ne dit pas son nom en faveur du club et accusent l'arbitrage d'avoir refusé un pénalty au GFC pour l'attribuer par la suite au diaraffe. Mandia Aïdjani est porte-parole du jour. Il s'exprime au micro de l'Aïana. Nous n'avons aucun contentieux avec l'Aïs-Gyaraf. Donc nous ne voyons pas pourquoi cette situation de banquerie. Je pense que l'envergure qu'ils ont donnée à ce match sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel, je pense que cette envergure devait, si nous suivions leur logique, leur pousser sur le plan de l'arbitrage aussi, de prendre certaines mesures. Mais ils l'ont laissée. Ils ont été très légers par rapport au choix des arbitres. Aujourd'hui, pour le cas de Guédioué, on a voulu délocaliser, mais c'est sans compter du courage et des positions fermes que les membres du club étaient venus défendre cette position. Et ils sont partis donc insatisfaits. Amenez l'Aïs-Gyaraf en finant. Parce que vous voyez, le parcours, c'est quelque chose qui a été dessiné. Maintenant, que les gens nous disent, si nous, le mérite ne permet plus au club d'aller en finale ou bien de progresser dans le cadre de leur championnat ou bien de la coupe, mais qu'on nous dise qu'est-ce qu'elles voient à suivre. Et c'est malheureux. C'est malheureux qu'aujourd'hui, le football sénégalais, vu de l'extérieur, vu les résultats qui ont été, en tout cas, obtenus à travers de nos équipes nationales, aux différentes compétenitions internationales, c'est l'arbre qui cache la forêt. Amara Traoré s'est invitée au débat sur le départ de Sadio Mané du Bayern de Munich. L'attaquant sénégalais déterminait apparemment à rester alors que l'Arabie saoudite lui a fait une proposition alléchante. L'ancien sélectionneur des Lyons demande à Sadio Mané de quitter le club bavarois. Le technicien pense que le club allemand ne respecte pas le numéro 10 des Lyons et double d'or africain. Je vous propose de l'écouter au micro de Mamadou Ndiaye. Je suis sûr que si Sadio Mané avait fait une saison extraordinaire au Bayern, il n'hésiterait pas à l'image de Koulbali pour aller en Arepe-Saurie. Mais comme c'est un gars son résilient, il a refusé, il ne va pas partir sur un échec. Il va laisser une bonne image de lui au Bayern. Et c'est là que le Bayern a manqué un peu de tact pour donner à ce gasson-là la chance de se ressaisir. Parce que le club de Sadio Mané, je suis sûr que s'il restait au Bayern, il avait fait une grande saison. Mais non, pourquoi ce manque de respect-là ? Je pense que le Bayern a été trop pressé. C'est vrai que le haut niveau ne rime pas avec la patience. Mais quand même, il équipera le Bayern. Dans le temps, le Bayern est une institution qui a toujours accompagné ses joueurs, ses entrelèves. Mais pourquoi avec Sadio Mané, il y a cette... Moi, je même dirais, sans exagérer, c'est un acharement contre Sadio Mané. Maintenant, vu tous ces paramètres-là, moi, je conseille à Sadio Mané de quitter le Bayern. Parce que quand des choses comme ça se passent, la moindre contre-performance peut se retourner contre le ministre. Donc les gens ne vont rien lui pardonner. Ils ne vont rien lui pardonner. Les supporters, parce qu'ils l'ont mis en déjamal avec les supporters. Parce que si le Bayern, maintenant, ne fait pas une bonne saison, ils vont dire que c'est la faute à Sadio Mané. Qu'est-ce qui se passe actuellement ? Ils vont récudier un jour, ils disent qu'ils ne peuvent pas récudier si Sadio Mané ne part pas. Donc, vous savez que même ça, ils le mettent dans le dos de Sadio Mané. Donc, le trop, c'est trop. Je pense que c'est un cri de cœur que j'ai pour ce jour qui est formidable, qui est tranché, qui met le respect à l'image des autres. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes sur la télévision, Futur Média. Excellente soirée.